Il a déclaré que l'OTAN laissera toujours la porte ouverte et que la première étape consiste à mettre fin au conflit avec la Russie. Le secrétaire Austin a fait ses commentaires alors qu'il accueillait plus de 40 pays pour des pourparlers sur la défense en Allemagne. Il a déclaré que le groupe, qui comprenait d'autres dirigeants en matière de défense de pays de l'OTAN et non-membres de l'OTAN, commencerait à se réunir mensuellement pour discuter des besoins de l'Ukraine dans ce secteur. Le secrétaire à la défense a également exprimé sa confiance dans la capacité de l'Ukraine à l'emporter sur la Russie dans le conflit. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a accusé mardi la poursuite par les États-Unis et l'Occident d'une expansion sans limite de l'OTAN pour la situation actuelle en Ukraine. De plus, lors de la rencontre, l'Allemagne a déclaré qu'elle fournirait des chars antiaériens à l'Ukraine et assurerait la formation des soldats ukrainiens. Le gouvernement allemand est sous pression depuis qu'il a refusé les demandes ukrainiennes de livrer des armes lourdes. La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a déclaré que son pays avait auparavant atteint ses limites en raison de décennies de réduction de ses dépenses dans ce secteur. Et maintenant, l'Allemagne a changé sa position sur les livraisons d'armes dans les zones de conflit. Plus tôt cette année, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé un fonds de défense spécial de plus de 100 milliards de dollars américains et une augmentation des budgets de défense annuelle à plus de 2 % du PIB du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada